Salut à tous, dites-en ton frère d'épisode 18. Aujourd'hui je vais apporter le terme compiler et soutiens en rapport les compilateurs. Je voudrais commencer cette vidéo en parlant d'une femme qui s'appelle Grace Hopper. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais la presque vice-amirale, on dit en anglais c'est la Rear Admiral Loverhaft, en gros c'est un grade entre le capitaine de vaisseau et le vice-amiral, a été la femme qui a mis au point le premier compilateur à la fin des années 50. Un compilateur est un outil, enfin une série d'outils qui prend le code source d'un logiciel, l'analyse avec ses outils autour et construit le logiciel dont on a besoin. En gros on pourrait dire que le compilateur c'est un chef de cuisine avec toute sa brigade autour, des personnes qui tournent autour. Il dit bon, l'utilisateur a besoin d'avoir tel logiciel, toi tu vas me chercher la recette, le code source, on va l'analyser, on va s'en occuper, il va reprimer son plat, donc en gros le logiciel. Cette image culinaire est peut-être la plus simple que j'ai pu trouver, mais un compilateur c'est un chef de cuisine qui décide bon j'ai besoin de ça, ça, ça et ça, tel élément, tel élément, tel élément, pour faire mon plat, en gros pour faire mon logiciel. Il travaille tout, il malaxe, il enlève, bref. Il prend le code source qui peut peser quelques quinzaines de kiloctets, très peu, ou peser parfois 2, 3, 4 gigas. Un giga, en gros 4 gigas, c'est la taille d'un DVD, pour arrondir, pour donner un DVD. Donc il prend le code source, il malaxe, le travail, il en fait son petit boulot, et à la fin, on a ce qu'on appelle un exécutable. Un logiciel qui peut être lancé, nous donnons d'exécutable. Voilà, donc compiler, ça veut dire prendre le corps sur un logiciel, sa recette, l'utiliser pour produire un logiciel. Voilà, c'est ça que veut dire compiler. Parce que parfois, je me suis mordu la langue et dans certaines vidéos, pour ne pas employer encore ce terme. Donc je me suis dit, je vais quand même l'expliquer. Maintenant, quelques petits faits par rapport au compilateur. Il y a, bon, bien sûr, il y a ce qu'on appelle GCC, pour GNU Computer Collection, parce que chaque langage de programmation, en clair, chaque langage de programmation, en gros, c'est un peu comme les langages humains, il y en a des dizaines, chacun a sa spécialité, mais en gros, c'est des instructions utilisées par un codeur pour définir un logiciel, ce qu'on appelle le langage de programmation. Je le simplifie volontairement, je reviendrai sûrement en-dessus, sur d'autres vidéos. Donc, chaque langage logiciel a son compilateur dédié. En gros, c'est comme si un langage de logiciel s'occupait, par exemple, de la cuisine chinoise, donc il faudra la cuisine chinoise, et ainsi de suite, pour la cuisine japonaise, la cuisine japonais, pour s'adapter. En gros, c'est ça. Donc, il y a quelques petits faits comme ça, quelques petits trucs marrants. Il y a aussi ce qu'on appelle les compilateurs de compilateurs. C'est un peu étrange, mais c'est en gros, comme si un cuisinier avait son formateur derrière lui, son prof de cuisine. C'est le même principe. Donc, comme les informaticiens sont des grands enfants, il y a un programme qui a été développé par la Free Software Foundation, qui s'appelle YAC. YAC, YAC, Another Compiler, Compiler. Et après, il y a notre outil qui fait la même chose, pour justement se moquer, il en peut dire, Bison, YAC et Bison. Vous voyez, je ne sais pas si c'est la SFF qui a créé YAC, mais c'est-à-dire qu'il y a YAC, YAC, Another Compiler, Compiler, encore un autre compilateur de compilateurs, et il y a Bison qui a existé, qui a été développé par la SFF. Donc, on pourrait y avoir en gros l'idée. Donc, on a le compilateur de compilateurs, et bien sûr aussi, bon, il y a GCC, qui est très connu, il y a BXVAC++, qui est un des compilateurs C++ et plus connus. On a aussi LLVM, pour Low Level Virtual Machine, il y en a des tas. Je reviendrai sur les langages de programmation dans une prochaine vidéo. Voilà, donc, voilà à quoi ça a compilé. Je vais vous expliquer ça en vitesse. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !